D'abord, le contexte. On est dans un monde où dans une génération de deep tech, c'est-à-dire qu'il faut faire de l'innovation disruptive, vite, avant ses concurrents et de la manière la plus rentable possible. Par contre, cette façon de faire l'innovation prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et donc, on va voir ensemble comment pouvoir bénéficier d'aides fiscales et notamment en Roumanie. Comme je le disais en introduction, la France et la Roumanie sont à l'honneur en 2019. Beaucoup, beaucoup d'acteurs du CAC 40 sont déjà implantés et ont déjà bien compris l'intérêt de s'implanter en Roumanie en termes de R&D, puisque c'est un des pays européens avec le plus grand nombre de diplômés et le plus grand nombre de personnalités scientifiques. On voit que, par exemple, Stéphane Richard a depuis longtemps implanté ses centres de R&D là-bas, qu'il a développé là-bas la 5G. Je crois que Engie aussi l'a fait et d'autres grands acteurs de l'innovation. Et puis, une croissance extrêmement dynamique et un environnement d'affaires très stable. Enfin, la France et la Roumanie, il y a une vraie relation historique. Et en 2019, la France, c'est le cinquième pays le plus grand investisseur direct en Roumanie, 2 300 filiales, dont la quasi totalité des entreprises du CAC 40, dont vous faites peut-être partie. On le sait, pendant six mois jusqu'à juin, la Roumanie va occuper la présidence du Conseil de l'Union européenne. Enfin, les échanges commerciaux sont extrêmement dynamiques et se développent de plus en plus. Et les exportations françaises de Roumanie ont augmenté de plus de 8 % en 2017. Par rapport aux précédentes années, c'est vraiment un bond en avant. Enfin, un petit rappel du thème. L'idée, c'est de savoir quelles sont les modalités d'application de ces super déductions fiscales et comment être bien accompagné dans l'application de ces avantages en toute sécurité, puisque les sociétés qui ont été une filiale Roumanie peuvent bénéficier d'une déduction fiscale à hauteur de 50 % de leurs dépenses de R&D sur place. Et enfin, c'est là où on combat cette problématique-là, c'est qu'il y a seulement 45 % des filiales Roumanie qui sont au courant qui ne sont pas au courant de la possibilité de bénéficier de cette déduction, d'après Deloitte, en 2018. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Allieu. Jérôme, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît. Bonjour, Jérôme Allieu. Je suis le directeur de la BU Innovation et Performance et en charge notamment de la Roumanie. En ce qui me concerne, j'ai un profil scientifique. Il y a quelques années, je suis le groupe du CAC 40. J'ai pu aussi faire de la finance. J'ai pu faire aussi, bien sûr, de l'industrie. Et j'ai rejoint le conseil en 2008 sur tous les sujets d'innovation. J'ai pris en charge, effectivement, à la Roumanie depuis deux ans maintenant. Et donc, effectivement, je confirme que la Roumanie est un pays avec une très forte dynamique et des très bonnes compétences. Donc, qui veut aussi, par le biais de son gouvernement actuel, augmenter, en tout cas, le pourcentage du PIB, du PIB en innovation. Donc, il y a une volonté, on va dire, commune d'augmentation de l'innovation à Roumanie.